Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je disais que Dieu vous bénisse. Ce moment appartient à l'éternel. Ce moment appartient à notre Dieu. Ce moment c'est pour notre roi. Ce moment c'est pour que le Seigneur soit élevé et qu'il soit glorifié. Ce moment c'est pour que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit d'être dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie parce que l'éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. Il est le berger de tout un chacun de nous. L'éternel est notre berger. Nous bénissons notre Dieu. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Alléluia. Merci à notre Dieu. Nous sommes en train de partager ce mois ici. C'est un mois qui est plein de surprises. La troisième semaine et la quatrième semaine, le mardi et le mercredi, nous aurons donc la jeunesse qui sera là. Par la grâce de Dieu, nous bénissons donc l'éternel. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est avec nous. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est avec nous. Je vous entends. Je suis en train d'attendre nos bien-aimés qu'ils soient là pour que nous puissions commencer. Que l'éternel soit loué. Que l'éternel soit loué. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes une nation acquise. Nous sommes un peuple que le Seigneur s'est choisi lui-même. Que lui-même, le Seigneur, a voulu avoir pour lui-même. C'est pourquoi quand nous venons dans la présence de Dieu, il faudrait que nous puissions venir bien préparer parce que nous venons chercher l'éternel. Maman Louise Bambo, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors que nous sommes déjà en ligne, nous pouvons prendre nos Bibles. Nous pouvons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir les livres de psaume, le numéro 23. C'est le psaume de David qui dit, l'éternel est mon berger. Nous allons ouvrir, nous allons prier. J'aimerais assez qu'aujourd'hui que tu puisses prier calmement. J'aimerais assez que tu puisses prendre ton temps et que tu puisses prier. Les livres de psaume, nous allons lire tous les chapitres. C'est un petit chapitre que nous allons donc lire ensemble. Si tu as ta Bible avec toi, tu prends. Si tu as ta Bible avec toi, tu prends. Tu lis. Tu prends ton Bible et tu vas lire. Dans le livre des psaumes, le numéro 23, que tout le monde, celui qui peut prendre sa Bible, peut la prendre pour que nous puissions lire ensemble. Gloire au Seigneur. Je vois Maman Lilas qui est là où il y a Papa Bijou. Que Dieu vous bénisse, Maman Lilas, Bautique. Que le Seigneur vous soit favorable. Je disais que le Seigneur vous soit favorable. Il est temps que le Seigneur puisse encore agir au milieu de nous. Il est temps que le peuple de Dieu puisse marcher et puisse mener une vie de prière. Une vie de prière de chaque jour. Une vie de prière qui change de situation. Une vie de prière. Une vie de prière de chaque moment. Une vie de prière le matin. Une vie de prière pendant la journée. Une vie de prière pendant la nuit. Une vie de prière chaque jour. Il est temps que le peuple de Dieu puisse mener une vie de la différence. Je dis shalom à Maman Yguet Kunku qui est parmi nous. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Si nous pouvons partager avec Papa André Masuva, Papa André Masuva, nous pouvons partager avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Psaume numéro 23. Tu prends ta Bible avec toi. Prends ta Bible avec toi. Nous allons lire tous ensemble. Ce que je voudrais te dire, c'est que le Seigneur, il est ton berger. Le Seigneur, il est ton Dieu. Le Seigneur, il est celui qui te garantit un avenir. Le Seigneur, c'est celui qui est dans ta vie. Bien aimé, si tu réalises que l'éternel, sans Dieu tu n'es absolument rien. Il faudrait que tu puisses t'attacher à ses dieux. La Bible dit ici, vous êtes réellement mes disciples. Si vous êtes réellement mes disciples, vous suivrez ce que la parole de Dieu est en train de dire. Si vous êtes mes disciples, vous allez donc accomplir la parole de Dieu. Si vous êtes les disciples de Dieu, vous serez au pied de Jésus-Christ, que Dieu soit loué. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui avant que nous ne puissions entrer dans la prière. Est-ce que tu sais que tu n'es pas le fruit d'un hasard? Est-ce que tu sais que Dieu t'a conçu dans ses pensées? Et que toi, tel que tu es là, tu es le fruit de la pensée de Dieu. Est-ce que le Seigneur a pris le temps minutieusement pour toi? L'éternel a pris le temps pour te créer. L'éternel a pris son temps afin de te faire ou de te créer. Et que tu sois celui qui lui-même est en train d'appeler le bien-aimé. Est-ce que tu sais seulement que le Seigneur t'a choisi parmi autant? Est-ce que tu sais seulement que ce soir, l'éternel lui-même veut marcher avec toi, veut être à tes côtés. Il veut vraiment qu'il puisse être en communion avec toi. Je dis shalom à notre bien-aimé Thérèse Alouzolo, que Dieu vous bénisse. Je voudrais que maman Nénette puisse partager avec maman Ornelie, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes en train de partager. Maman Luzizi Lakileke, shalom, shalom à vous. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est avec nous. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de donner l'occasion à quelqu'un. N'oubliez pas. Vous pouvez partager afin que tous nous puissions prier ensemble. Je suis dans la joie ce soir. Je disais que je suis dans la joie. Je suis dans la joie que notre Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à l'éternel. Alléluia. Je suis dans la joie. Je vois le pasteur David Bongi qui est parmi nous. Je bénis l'éternel. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Que notre Dieu vous soit favorable et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de partager avant que nous ne puissions commencer avec la prière. Je bénis l'éternel pour toi. Je bénis l'éternel pour ta vie. Je bénis l'éternel pour ta famille. Je bénis l'éternel parce qu'il est celui qui est avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis dans la joie. Alléluia. Gloire soit rendue à l'éternel. Je dis shalom à Maman Ornelie qui est là. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est motivé par la prière aujourd'hui? J'aime Dieu. Je suis là pour prier. Je suis là pour prier. Je suis là pour être dans la présence de Dieu. J'ai dit shalom à Maman Jeannette Kilesa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur vous soit favorable. Gloire soit rendue à l'éternel. Je bénis notre Dieu. Alors bien aimé, dans le livre de Psaume le numéro 23, c'est ce que nous allons utiliser ce soir pour la prière. Je voudrais t'exhorter en quelques mots tout simplement. Écoute, peuple de Dieu. Écoute, enfant de Dieu. Écoute, toi le bien-aimé de Dieu. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut assez que dans ce monde, que tu puisses te distinguer. Et que tu puisses marcher selon sa parole. L'une des choses que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, c'est de rester constant dans la parole de Dieu. Et c'est de marcher selon que Dieu est en train de chercher. C'est à dire que nous puissions marcher. Il y a des enfants de Dieu qui marchent, qui sont en train de mener une vie de synoïse ou une vie synoïse d'âle. C'est-à-dire qu'ils sont en train de monter, ils sont en train aussi de descendre. Ils ne peuvent pas rester constants devant l'éternel. Mais je sais que toi qui es avec nous ce soir dans la chambre de prière, tu vas mener cette vie, cette vie constante de la prière, cette vie constante devant l'éternel. C'est pourquoi trois mois nous allons déclarer et nous allons les déclarer avec toutes nos familles. Nous allons dire les seigneurs et notre berger, les seigneurs et mon berger. Je ne sais pas quel genre ou quelle version tu vas lire. Je vais lire à partir de la version français courant. Dans le psaume, le numéro 23, à partir du verset premier. Je voudrais que tu puisses lire avec moi jusqu'à la fin, les livres de psaume, le numéro 23. Nous allons lire ensemble et je voudrais que tu puisses lire ensemble avec moi. Les livres de psaume, le numéro 23. Si tu as ta Bible et tu ouvres, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Je dis donc shalom à l'homme de Dieu, l'évangéliste des juniors qui est là. Et maman Nicole va dire ça, que l'éternel vous soit favorable. Nous allons lire. Je disais que je suis en train d'utiliser la version français courant. Tu peux lire à partir de Louis Segon ou tu peux lire à partir de la version les seigneurs ou Martin. Mais nous allons lire tous ensemble. Allons-y. Psaume, le numéro 23, à partir du premier vexé jusqu'au sixième vexé. La Bible dit ceci. Les seigneurs et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verres à pâturage. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie. Car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accompagnes, tu m'accompagnes en vexant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Nous allons encore relire la même parole. Je voudrais que cette parole puisse demeurer en toi. Que cette parole puisse rester en toi. Alors que nous sommes en train de lire. Je voudrais que tu puisses réaliser ce que tu es en train de dire. Que ce passage soit une prière que tu es en train d'adresser à l'éternel. Tu es en train de parler, tu es en train de vivre ce que tu es en train de dire. Dans le livre de Psaume, le numéro 23, nous commençons encore au verset premier. Tous ensemble, nous recommençons. Psaume de David. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur des verres pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur le bon ou sur la bonne voie. Car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Face à ceux qui me veulent du mal. Tu prépares un banquier pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Je voudrais qu'à partir de ces lignes que nous venons de lire, Pas à pas, tu es en train de prier. Je ne veux pas que tu puisses crier. Ce soir, je ne voudrais pas que tu puisses prendre de l'ampleur. Mais je voudrais que dans la douceur, que tu puisses prier l'éternel. Chaque mot que tu es en train de dire, je voudrais que tout ce mot-là puisse péser, puisse avoir de la valeur et de la force. Chaque parole que tu fais sortir de ta bouche, fais-le. Enfin que le Seigneur puisse écouter la prière de ce soir. Nous commençons avec le verset premier. Alors que la Bible dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux prier tout simplement avec cette phrase, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es en train de prier, tu es en train de parler. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, éternel, mon Dieu, tu es mon berger. Quand je dis que tu es l'éternel, tu es un Dieu qui vit pour l'éternité. L'éternité, c'est même toi Jésus-Christ. L'éternité, c'est un domaine qui t'appartient tout simplement parce que c'est toi qui es un Dieu incréé. Un Dieu qui vit dans l'éternité. Un Dieu qui réside dans l'éternité. Un Dieu qui reste dans l'éternité. Éternel. L'éternel est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de mon cœur. Tu es le Seigneur de ma vie, de mon éternité. Oui, c'est pourquoi je déclare encore ce soir, je le déclare tout haut. Le Seigneur est mon berger. Tu es mon berger. Tu es mon pasteur. Seigneur, quand on parle du berger, c'est toi qui prends soin de moi. Seigneur, quand je marche, quand je vis, quand je m'endors, quand je me réveille, je peux encore dire que tu es mon pasteur. Tu es le berger de ma vie. C'est pourquoi je déclare hautement, le Seigneur est mon berger. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es l'éternel de ma vie. Seigneur, tu es le berger. Je suis là et je vis, je marche. Parce que Seigneur, Dieu de gloire, c'est toi qui m'est conduit. C'est toi qui me donne ces temps de vivre, Seigneur. Aussi longtemps que je vis, Seigneur, tu continues à protéger mon être et tu continues à me protéger. Parce que Seigneur, quand je regarde depuis que je suis né, c'est vrai que Seigneur, Dieu de gloire, j'étais inconscient quand je t'ai pédit. J'étais encore inconscient quand je ne savais rien. Mais la vérité est celle-ci et qu'éternel, dans mon inconscience, quand j'étais encore petit, toi, tu m'es gardé parce que tu es mon pasteur. Toi, tu m'es protégé parce que tu es mon éternel. Toi, tu étais avec moi et je n'ai créé absolument rien. Parce que Seigneur, durant toute ma vie, tu ne fais que me garder, tu ne fais que me protéger. Alors que quand, Seigneur, Dieu de gloire, je ne vois pas au-devant de moi, toi, tu es avec moi. Alors que quand je ne vois pas ce qui se passe, Seigneur, je suis en sûreté parce que l'éternel est mon berger. Oui, l'éternel est mon berger. Tu es l'éternel, l'éternel de ma vie, l'éternel de mon cœur. Tu es l'éternel de mon avenir, tu es l'éternel de ma vie éternelle. Quand je déclare ton éternité, c'est parce que tu restes et tu demeures dans l'éternité. Seigneur, ceux qui vivent dans l'éternité ne peuvent venir que de toi. Seigneur, quand nous regardons autour de nous, tout va passer. Ta parole nous dit que ce monde passera, que ce corps que je passera, tout ce que je vois passera. Seigneur, Dieu de gloire, ce n'est que toi qui restes éternellement éternel. Pourquoi je ne prierai pas, pourquoi je n'exalterai pas ton nom ? Parce que Seigneur, je le déclare encore hautement ce soir, l'éternel est mon berger. Oui, l'éternel est mon berger. Laisse-moi dire que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Père éternel, je puis le dire à haute voix, je puis élever ma voix. Je peux le déclarer, même quand je suis en train de dormir, même quand je me réveille. Quand je commence ma journée, quand je commence à prier et quand je commence à marcher, quand je commence à faire mes devoirs. Seigneur, je peux déclarer que je ne manquerai de rien. Je l'ai dit hautement, parce que tu prends soin de tes enfants. N'est-ce pas que tu es le bon berger ? Tu es mon pasteur. Seigneur, est-ce que j'aurais besoin de quelque chose sans que tu ne me donnes ? Oh, je ne manquerai de rien. Seigneur, même si aujourd'hui, c'est que je suis en train de chercher, je n'ai pas encore dans mes mains. Je reconnais et je le sais que c'est toi qui es mon pasteur. Tu es le dieu de ma vie et puisque tu es le dieu de ma vie, Seigneur, je ne manquerai de rien. Tout est ma vie, Seigneur. Moi, je ne manquerai de rien. Je n'aurai besoin de rien. Parce que Seigneur, c'est toi qui prends soin de moi. Et tu l'as dit dans ta parole. N'est-ce pas que nous, en tant que parents humains, mauvais que nous sommes, nous savons prendre soin de nos enfants. À combien plus forte raison, toi, le bon berger, tu prends soin de moi. Tu prends soin de ma vie. Tu prends soin de mon être. Tu prends soin de mon avenir. C'est pourquoi je peux le déclarer. Oui, Seigneur, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors que tu es en train de prier, je voudrais que tu pries. Bien-aimé, déclare que le Seigneur est ton berger. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Quand toi, tu ne manqueras de rien, ta famille ne manquera de rien. Tes enfants ne manqueront de rien. Tous tes enfants ne manqueront de rien. Aujourd'hui, éternellement, parce que nous avons un pasteur, nous avons le bon berger. L'Éternel des armées, il est le bon berger. Élève seulement ta voix et tu lui parles. Et tu es en train de dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Même, Seigneur, Dieu de gloire, je suis là. Je vois, Seigneur, que je n'ai pas encore vu ce que toi tu m'as promis. Mais je peux le déclarer hautement que je ne manquerai de rien. Oui, dans ma vie, je ne manquerai de rien. Mes enfants ne manqueront de rien. Ma femme ne manquera de rien. Oui, Seigneur, la chambre de prière ne manquera de rien. Parce que nous savons, Éternel, que toi, tu es en train de prendre soin de nous. Et tu prends soin de nos nôtres. Seigneur, tu prends soin de nos parents. Tu prends soin de nos frères. Tu prends soin de nos soeurs. Tu prends soin de nos nôtres. Et Jésus-Christ, on peut dire que nous ne manquerons de rien. Oui, Éternel des armées, chaque fois que nous avons de quoi manger, et nous avons de quoi nous vêtir, cela ne provient pas de notre force. Qui suis-je ? Que sommes-nous pour que nous puissions avoir la force de nous procurer tout ce que nous avons ? Nous sommes le produit, Seigneur Dieu de gloire, de tes pensées. Tu as vu, Seigneur Dieu de gloire. Il t'a plu que nous puissions être. Raison pour laquelle, Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons déclarer de tout notre cœur que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Le verset deuxième est en train de dire, il me met au repos sur le verbaturage. La version Louis II est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verbaturage. Le verset deuxième est en train de dire, il me fait reposer dans le verbaturage. Tu vas prier pour ton repos. La Bible est en train de dire, et c'est Salomon qui est en train de dire, mon père David a combattu. Il a eu à faire beaucoup de choses. Et l'Éternel m'a donné le repos. Oui, le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés, ça t'appartient. C'est ce que tu vas dire, Seigneur. Il me met au repos sur le verbaturage. Tu me donnes le repos. Tu me fais reposer dans le verbaturage. Alors tu es en train d'élever ta voix et tu es en train de prier. J'ai besoin du repos. Donne-moi le repos. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup demandé. J'ai beaucoup crié. Je me suis mis à genoux. Chaque soir, je suis dans la présence de Dieu. J'ai besoin du repos. Donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Prie et demande le repos. Le repos de tous côtés. Le repos à gauche. Le repos à droite. Le repos devant toi. Le repos derrière toi. Est-ce que tu peux demander le repos de Dieu ? Car le repos de Dieu, c'est le repos qu'il faut pour toi et pour ta vie. C'est le repos qu'il faut pour que tu puisses réellement vivre le repos de Dieu. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur le verbaturage. L'Éternel te fait reposer sur le verbaturage. Il te donne le repos. Le repos de tous côtés. Alors tu demandes et tu dis, Seigneur, ça ne sert à rien que j'aille prier et que je ne sois pas un repos. Que mon corps ne soit pas un repos. Ce que je demande, c'est le repos de Dieu. Ce que je demande, c'est le repos venant d'en haut. Ce que je demande, c'est le repos venant de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verbaturage. Donne-moi le repos. Donne-moi le repos de tous côtés. Oui, Seigneur, Dieu de gloire. Il est temps que tu me donnes le repos. Donne-moi le repos. Le repos de tous côtés. Banananga, basso à repos. Ton bundi, péming. Ton l'alina, c'est péming. Con le comi, pétango. Ton vivre est repos. Parce que Yondolobi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me donne le repos. Il me fait reposer sur le verbaturage. J'ai besoin que tu me fais reposer dans ma petite amobéso. L'alina, c'est la paix. Pour que nous ne pouvons pas vivre. 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 Donne-moi le repos. Le repos dans ma vie. Le repos de tous côtés. J'ai besoin de ces repos. Je demande le repos pour la chambre de prière. Je demande le repos pour tout un chacun de nous. Je demande le repos. Que nous puissions vivre le repos. Que nous puissions marcher dans le repos. Et que tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire. Ô Éternel, nous demandons le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Donne-nous le repos. Ton peuple a besoin du repos. Le repos de Dieu. Ton peuple a besoin du repos. Le repos que l'Éternel donne. Le peuple a besoin du repos. Seigneur Dieu de gloire. L'Éternel est mon berger. Je ne manque heureux de rien. Il me met au repos sur le verre pâturage. Seigneur, ce que nous demandons, c'est le repos. Nous avons beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup prié. Nous avons beaucoup demandé. Mais il est temps, Seigneur, que tu me donnes le repos. Je parle du repos de tous côtés parce que tu l'avais donné à Samson. Tu l'avais donné plus tôt à Salomon. Alors que Salomon l'a dit et a déclaré que mon Père s'est beaucoup battu. Mon Père s'est battu contre tous les adversaires. Mais voici, le Seigneur m'a donné le repos. Le repos de tous côtés. Ce que nous demandons, c'est que Seigneur, quand nous prions à l'Église, quand nous rentrons à la maison, que nous puissions trouver le repos. Ce que nous demandons, Seigneur, c'est que quand nous entrons dans la chambre de prière, quand nous sortons de la chambre de prière, il n'y a pas de maladie dans nos maisons. Ce que nous demandons, Seigneur, c'est que quand nous sommes en train de prier et que nous quittons la prière, que nous puissions avoir le repos dans notre travail. Que nous puissions avoir le repos dans tout ce que nous entretenons. C'est pourquoi nous prions. Donne-nous le repos, le repos de tous côtés. Accorde-nous le repos, le repos de tous côtés. Donne le repos à mes enfants. Donne le repos dans la chambre de prière. Donne le repos à tout ton peuple. Nous avons besoin du repos. Nous ne voulons pas pleurer. Nous ne voulons pas quémander. Nous ne voulons pas être, Seigneur, sujet des moqueries. Nous ne voulons pas, Seigneur, être sujet des scandales. Mais, Seigneur, ce que nous demandons, c'est le repos et le repos de tous côtés. Donne-nous le repos, le repos de tous côtés. Le repos dans notre vie, le repos dans la santé, le repos dans le mariage, le repos à l'école, le repos dans les études, le repos au travail, le repos dans tout ce que nous touchons, le repos dans la famille, le repos de nos parents, le repos de nos enfants, le repos de nos frères et de soeurs. Nous voulons ainsi que tous ceux qui nous entourent, Seigneur, qu'ils vivent aussi le repos. Parce que c'est toi qui nous fais reposer près des verbes à tu rage. Accorde-nous le repos. Ce soir, nous demandons le repos. Le repos du Seigneur. Le repos de l'éternel. Ce repos que toi, tu donnes et que le monde ne peut pas donner. Nous demandons le repos. C'est ce que nous voulons. Ce soir, c'est de ressembler afin que, Seigneur, nous ne puissions pas vivre le repos de la parole, mais que nous puissions vivre le repos de tous côtés. Ah oui, Seigneur, à cause de ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, le repos de tous côtés. Et c'est ce que nous demandons. Nous voulons le repos dans notre vie. Nous voulons le repos dans notre corps. Nous voulons le repos dans le ministère. Nous voulons la force venant de Dieu. Et que le repos soit notre partage. Le repos, Seigneur, dans de faire pâturage. Là où il y a la paix. Là où il y a la quiétude. Là où il y a l'ambiance. Venant de l'éternel. Là où nous trouvons la joie. Et là où nous trouvons la paix. C'est ce que nous demandons. Car nous avons besoin du repos. Oui, le repos de tous côtés. Ta parole nous dit qu'il me conduit au calme près de l'eau. Oh, tu nous fais conduire, oh, tu nous conduis au calme près de l'eau. Le calme de Dieu, c'est le silence de l'éternel. Le calme dans nos cœurs, quand nous ne sommes pas dans la confusion. Tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, je veux le calme dans mon cœur. Car le calme près des eaux, c'est le calme venant de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux tout simplement déclarer avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi et que tu puisses m'accorder le repos? C'est ce que je demande. Je demande le repos. Oui, le repos de tous côtés. Est-ce que tu peux le demander? Ensemble avec moi. Demande à ce que le Seigneur te fait marcher et que le Seigneur t'accorde tout ce qui est bon. Est-ce que tu peux prier en ce moment? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu dis au Seigneur, tu me conduis près des eaux paisibles. Donne-moi, donne-moi les eaux paisibles. Donne-moi les eaux paisibles. Et que je puisse marcher près des eaux paisibles. Que je marche près des eaux paisibles. Car quand je marche près des eaux paisibles, je suis dans la paix. Quand je marche près des eaux paisibles, je vis parce que l'Éternel est avec moi. Quand je vis près des eaux paisibles, je suis dans la joie parce que l'Éternel est avec moi. Gloire soit rendue à l'éternel. Est-ce que tu peux prier ? 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 Dis à l'éternel, conduis-moi près des eaux paisibles. Je voudrais marcher dans le calme de l'éternel. Le calme est dans mon cœur. Oh, le calme, c'est la paix de l'éternel. Car c'est le Seigneur qui donne la paix. C'est le Seigneur qui garde la paix. Le calme, la paix de l'éternel, c'est ce que nous demandons. Le calme, élève ta voix et demande la paix du Seigneur. Demande que dans ta vie, que le Seigneur te fait marcher près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, le calme, c'est la parole de Dieu, la tranquillité de l'éternel. Là où il n'y a pas de combat, là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de murmures, là où il n'y a pas de tiraillement, là où il n'y a pas de mal, il n'y a que la parole de Dieu qui règne. Quand la parole de Dieu règne, c'est cette parole que le Seigneur nous accorde. Quand le Seigneur règne, c'est ce que le Seigneur nous donne. Élève ta voix et demande à l'éternel, conduis-moi près des eaux paisibles. Je voudrais marcher dans ce monde en toute tranquillité, dans le repos total, dans le calme et venant de Dieu, car le Seigneur nous accorde le repos des tous côtés. Tu peux demander quand ton Père, l'éternel des armées, t'accorde le repos. Et le repos que le Seigneur te donne, c'est le repos des tous côtés, le repos des tous côtés. Il te donne la tranquillité, il te donne la paix, la paix du cœur. Tu n'auras pas à pleurer, car ce soir, le Seigneur fait descendre sa paix dans son corps, dans ton corps, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton foyer, dans la vie de ton mariage, dans la vie de tes études, dans la vie de ton travail. Tu es calme, car l'éternel lui-même t'accorde la tranquillité, il t'accorde la paix, il t'accorde le calme, il t'accorde la paix, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la tranquillité de Dieu, près de paix, de pauvres paisibles, car tu es appelé le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, tu les déclares, fais-moi conduire au calme, près des eaux calmes, car j'ai besoin de la tranquillité. Oui Seigneur, j'ai besoin de la tranquillité, dans ma vie je veux la tranquillité, dans mon foyer je veux la tranquillité, dans ma vie sociale je veux la tranquillité. La paix de Dieu, la paix qui règne, la paix qui règne, qui règne dans nos cœurs, la paix qui règne, qui règne dans nos cœurs, la paix qui règne, qui règne dans nos vies, la paix qui règne, la paix qui règne, qui règne dans nos cœurs. Seigneur, la tranquillité divine, c'est ce que nous demandez, Seigneur de nos gloires, Paix demande, nous te demandons La tranquillité Nous te demandons la paix totale Nous te demandons la joie dans nos cœurs Car c'est ça Oh mon Dieu me roi Le calme que nous voulons L'eau de l'eau Seigneur L'eau qui représente ta parole Nous la demandons Enfin que Seigneur nous puissions vivre Seigneur dans la tranquillité Et que cette tranquillité soit notre partage Que cette tranquillité soit notre vie Que cette tranquillité nous accompagne tous les jours Que cette tranquillité soit notre partage Oui mon Dieu me roi Nous la demandons dans la chambre des prières Nous la demandons parmi nous Car c'est la tranquillité de Dieu que nous cherchons La tranquillité de Dieu que nous voulons La tranquillité, oui éternelle Accorde-nous la tranquillité Accorde-nous la tranquillité Accorde-nous la paix La paix comme le monde ne peut jamais la donner N'est-ce pas que tu l'as dit Je vous donne ma paix Je vous laisse ma paix Non pas comme le monde la donne Je vous la donne Afin que vous puissiez vivre La paix éternelle La paix de Dieu Alléluia 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 Le verset 3ème nous dit Il me fait revivre Il me fait revivre Il me fait revivre Il me guide sur la bonne voie Car il est fidèle à lui-même C'est que je veux que tu puisses prier Et que tu puisses dire à l'éternel Fais revivre Fais revivre ma vie Fais revivre ma vie Est-ce que tu peux élever ta voix Et tu es en train de demander à l'éternel Fais revivre ma vie Fais revivre ma vie Fais revivre ma vie Fais revivre ma vie Est-ce que tu peux dire Seigneur bandotto et lalaki Tous les songes qui s'endormaient Tous les rêves que nous avions Seigneur Dieu de gloire Nous voulons A ce que tu puisses les faire revivre Afin que mon Dieu me roi Que nous puissions être Des hommes et des femmes Oui éternels des hommes Qui revivent Seigneur Dieu de gloire en toi Parce qu'il n'y a que toi Qui peux l'accorder C'est pourquoi nous demandons en ce moment Fais-nous revivre Seigneur C'est ce que nous demandons Et c'est ce que nous voulons En ce moment Seigneur Pour que tu puisses te manifester C'est pourquoi nous demandons De tout notre coeur Fais-nous revivre Oh Seigneur Dieu de gloire Fais-nous revivre Mon Dieu me roi Fais-nous revivre C'est ce que nous cherchons Parce que c'est toi Qui es notre Dieu Fais-moi revivre Car c'est toi Qui restaure mon âme Tu es en train de prier Tu es en train de dire Fais-moi revivre Restaure mon âme Mon âme qui était abattue J'avais des blessures Qui me faisaient pleurer Seigneur restaure mon âme Restaure mon âme Restaure ma joie Restaure ma paix Restaure mon coeur Restaure ma joie Est-ce que tu peux prier avec moi Demande à l'éternel Restaure Seigneur Dieu de gloire Restaure mon âme Restaure mon âme Afin que je puisse me sentir Un homme fort Seigneur rempli De la force de Dieu Rempli de la joie de Dieu C'est ce que je demande Afin que tu puisses remplir mon coeur Éternel des armées Fais-moi revivre Fais-moi revivre Je demande à ce que tu puisses restaurer mon âme Restaure mon âme Restaure mon âme Restaure l'âme de tes enfants Restaure Seigneur Dieu de gloire Nos âmes ce soir Car nous sommes là Seigneur dans ta présence Et nous sommes venus t'échequer Restaure notre âme Au nom de Jésus Restaure notre âme La Bible dit Il me guide sur la bonne voie Il me guide sur la bonne voie La version Louis II est en train de dire Il me conduit dans le sentier De la justice C'est le Seigneur qui te conduit sur la voie Qui t'amène à la justice C'est le Seigneur qui t'amène Sur la bonne voie Alors tu es en train de prier Seigneur nabanzela nanga Pangou nabakota te Nabanzela nanga Nakoutana na mitambu te Nabanzela nanga Nakoutana nabzela mabete Nakoutana nakatya babarte Nakoutana nakatya ba nightclub te Nakoutana nabanzela ya ba ningo Bazaliko tonga tonga te Nakoutana nabzela ya ba skandal te Nassala mabulu te Kindumba te Nakwayana mabete Menazala mwana hoyo Nazaliko landa sentzelana yo Seigneur Dieu de gloire nous demandons Car la parole nous dit C'est toi qui nous conduis Oui tu nous conduis Sur le sentier de la justice Tu nous conduis Sur la bonne voie Seigneur c'est que je demande Bananangabakota nandrogte Bananangabakota nandiyambate Bananangabakota nandsela ya babete Qu'il ne puisse pas rencontrer Les mauvaises compagnies Non Seigneur je refuse Car ta parole dit Que c'est toi qui es le bon berger Tu es le bon berger Tu es notre Dieu Et c'est toi Seigneur Qui nous conduis Sur le bon sentier Tu nous conduis Dans le sentier de la justice Sur les bonnes voies Ainsi Seigneur Que nos enfants Ne puissent pas rentrer Oui Seigneur Sur la voie Qui nous amène A la perdition Nous voulons marcher Sur la voie de l'éternel Car ta voie C'est la voie Qui mène à la vie Ta voie C'est la voie C'est la voie Dans le night club La voie de l'éternel La voie qui amène A la vie éternel Cette voie qui nous amène Dans la présence du Théo Cette vie qui nous amène Cette voie qui nous amène Sur le chemin Au Seigneur du ministère En fait que nous puissions demeurer Des hommes et des femmes Remplis éternels C'est ce que nous demandons Dans le nom de Jésus 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 La Bible continue Et dit Car il est fidèle à lui-même Notre Dieu est fidèle à lui-même Bien aimé La fidélité C'est le nom de Jésus Ce qu'il a dit Il l'accomplit Alors tu dis à l'éternel C'est toi qui es un Dieu fidèle Seigneur je te prie Seigneur que tu puisses manifester Toutes les choses Que toi tu avais dit Car tu es fidèle A ta parole Tu restes fidèle A tout ce que tu fais Est-ce que tu peux prier avec moi Déclare la fidélité de Dieu Déclare la fidélité de Dieu La Bible dit Que notre Dieu Est un Dieu fidèle Seigneur nous déclarons La fidélité de ta parole Nous déclarons La fidélité de ton nom Nous déclarons La fidélité du roi de gloire Nous déclarons La fidélité de toi Et de ton nom Car Seigneur Parmi nous Seigneurs Nous vivons dans la fidélité A cause de toi A cause de toi Jésus Nous sommes là Dans ta présence Nous déclarons La fidélité du roi de gloire La fidélité de Jésus Christ La fidélité de notre Seigneur Nous déclarons La fidélité La fidélité C'est toi qui est fidèle Seigneur tout ce que toi tu dis Tu finis par accomplir Tout ce que toi tu dis Tu nous les donnes Tout ce que toi tu dis Seigneur rien ne peut nous échapper Car c'est toi qui nous les donnes Ainsi je déclare La fidélité de ton nom La fidélité de tes promesses La fidélité de ta grandeur Car éternel Ce que toi tu as dit Tu finis par accomplir Accomplis cela parmi nous Au nom de Jésus Le verset 4ème nous dit Même si je marche Dans la vallée de l'ombre et de la mort Je n'ai redoute aucun mal Seigneur Car tu m'accompagnes Tu me conduis Tu me défends Voilà ce qui me rassure La version Louis-Ségon Est en train de dire Quand je marche Dans la vallée de l'ombre et de la mort Je n'ai craint aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton Me rassure Bien-aimé Si tu reconnais cela Tu vas prier Tu vas dire Même quand je marche Dans la vallée de l'ombre et de la mort Je n'ai craint aucun mal Je n'ai craint pas le diable Je n'ai craint pas le diable Je n'ai craint pas le démon Je n'ai craint pas le sorcier Je n'ai craint aucun mal Pourquoi ? Parce que Seigneur C'est toi qui es avec moi Ta houlette et ton bâton Me rassure Tu es en train de marcher avec moi Je n'ai craint aucun mal Si tu peux prier avec moi Tu déclare Et tu dis Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort Je n'ai rien douté aucun mal Seigneur Quand tu m'accompagnes Tu me conduis Tu me défends Voilà ce qui me rassure Seigneur Dans ce monde Alors que nous sommes entourés De toutes sortes de mal Nous sommes entourés De toutes sortes de mauvaises choses Nous sommes entourés De toutes mauvaises choses Seigneur Je ne crains aucun mal Car Seigneur Ton bâton et ta houlette M'accompagnent C'est pourquoi je déclare Au demain Jésus Que tu es avec moi Et que c'est toi qui me rassure Seigneur Je ne crains pas le mal Parce que ma vie est entre tes mains Ma vie est entre tes mains C'est pourquoi Seigneur Je les déclare Comme David l'avait dit Même si je marche Dans la vallée de l'ombre et de la mort Je n'ai redoute aucun mal Seigneur Dieu de gloire Je ne crains aucun mal Je n'ai craint absolument rien Je ne crains pas le mal Oh ma béate Où t'es à gauche Ma béate Où t'es à droite Ma béate Où t'es à droite Où t'es à gauche Je n'ai craint aucun mal Car ton bâton et ta houlette Mais rassure Ta protection est avec moi La protection de Dieu La protection divine La protection du roi de gloire La protection d'Elohim Et sur mes enfants Et sur la chambre des prières La protection de Dieu Et sur tout un chacun de nous Je n'ai craint pas le mal Je n'ai craint pas le monde Car dans ce monde Même si je suis en train de marcher J'ai un Dieu qui prend soin de moi J'ai un Dieu qui me garde C'est pourquoi je le déclare Seigneur Quand je suis en train de conduire Je n'ai craint pas les accidents Car c'est toi qui me protèges Et même quand le monde Se tiendra devant moi Et cherchera à me tuer Cherchera à m'empoisonner Cherchera à me faire du mal Même ceux qui me battent à gauche Même ceux qui me battent à droite Même ceux qui me battent à droite Je n'ai craint aucun mal Car ton bâton et ta houlette M'accompagnent dans ce monde Où je suis en train de vivre Seigneur tu me conduis Et tu es avec moi C'est pourquoi je déclare Tout haut éternel Que tu es le Dieu de ma vie Tu es la protection de mon être Et Seigneur de gloire Aussi longtemps que je vis Même si je marche Dans la vallée de l'ombre et de la mort Même si je traverse Le moment difficile Même si je traverse La maladie Même si quoi qu'elle soit Même si je suis Seigneur je n'ai pas de quoi manger Même si je manque les habits Je n'ai craint aucun mal Car ton bâton et ta houlette Me rassure La Bible me dit Je n'ai redoute aucun mal Je n'ai redoute aucun mal Seigneur Car tu m'accompagnes Tu me conduis Tu me défends Voilà ce qui me rassure Je suis en sûreté Je suis en sûreté Je vis dans la sûreté Je suis en sûreté Je suis dans la protection Je vis en sûreté Car l'éternel est avec moi Car mon Dieu est avec moi Je vis en sûreté Je vis en sûreté Car l'éternel est mon berger Je n'ai craint aucun mal Car je suis en sûreté Je marche en sûreté Car l'éternel est mon berger Je n'ai craint aucun mal Ta parole me dit Même si je marche Dans la vallée de l'ombre et de la mort Même si je marche Dans la vallée de l'ombre Et dans la vallée de la mort Je n'ai redouté aucun mal Car Seigneur de gloire Seigneur Car tu m'accompagnes Tu me conduis Tu me défends Tu me conduis Tu me défends Tu es avec moi Voilà ce qui me rassure 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 Oh Seigneur Dieu de gloire, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort Oh Seigneur, même si je marche dans la vallée de l'ombre et dans la vallée de la mort Je n'ai rien douté, aucun mal Seigneur, quand tu m'accompagnes et tu me conduis, tu me défends Voilà ce qui me rassure Oh Seigneur, tu es la sûreté de mon foyer Tu es la sûreté de mes enfants Tu es la sûreté de mes enfants Tu es la sûreté de mon Dieu Tu es la sûreté de tous et de chacun de nous C'est pourquoi je prie au nom de Josie Au nom de Josie, au nom de Josie Je le déclare, que l'éternel soit loué Parce que l'éternel est mon Dieu Je le déclare, parce que le Seigneur est mon berger Au nom de Josie, éternel désormais Que ton nom soit béni, au nom de Josie Que l'éternel soit loué, au nom de Josie Alléluia, alléluia Au nom de Josie, je le déclare Et je le déclare encore Car l'éternel est mon berger Le verset cinquième est en train de dire Face à ceux qui me veulent du mal Tu prépares un banquet pour moi Tu m'accueilles en versant sur ma tête De l'huile parfumée La version Louis II est en train de dire Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Où ? Tu m'accueilles en versant sur ma tête Tu m'accueilles en versant sur ma tête Devant tous ceux-là qui parlent du mal contre ma vie Devant tous ceux-là qui se moquent de moi Devant tous ceux-là qui cherchent ma mort Devant tous ceux-là pendant la nuit Ils sont en train d'aller en dessous d'un arbre Et ils sont en train de parler en mauvaises choses Contre ma vie Contre mes enfants Tu dresses une table En face de mes adversaires Tu dresses une table En face de mes ennemis Et tu windouilles ma tête Et ma coupe déborde Est-ce que tu peux prier avec moi ? Mes adversaires verront comment l'éternel m'élève Car l'éternel est mon berger L'éternel est avec moi Seigneur ta parole me dit Face à ceux qui veulent du mal Face à ceux qui me veulent du mal Tu prépares un banquet pour moi Or je reconnais Seigneur Un banquet c'est une grande table Qui a des menus Seigneur des choses merveilleuses Que tu as en réserve envers moi Afin que mes ennemis voient éternel Que tu es l'éternel mon Dieu Seigneur tu dresses une table Devant mes ennemis Et même quand ils sont en train de chercher À ces mots que de moi Seigneur ils sont en train de voir Et ils verront Combien tu m'élèves Combien Seigneur Mon ministère est en train d'exploser Comment mon ministère Est en train d'aller de l'avant Comment mon ministère Est en train de grandir Comment mon ministère Marche avec droiture Comment mon ministère Est en train d'aller de l'avant Déclare avec moi Tu dresses une table Devant mes ennemis Oui tu dresses Une table devant mes ennemis Oui éternel des armées C'est toi qui dresses Tu es en train de dresser Une table devant mes ennemis Tu dresses une table Devant mes ennemis Je les déclare Car c'est toi qui es mon Dieu Car c'est toi qui es mon roi Car c'est toi qui es l'éternel Car c'est toi en qui nous plaçons Notre confiance Seigneur Dieu de gloire Nous les déclarons Nous les déclarons Que nos ennemis Verront notre gloire Nos ennemis Verront notre gloire Nos ennemis Verront notre grandeur N'est-ce pas que ta parole dit Qu'ils viendront Pour nous faire du mal Ils viendront Pour nous amener en bas Ils viendront Pour parler contre nous Mais j'aime beaucoup Parce que ta parole me dit Tu dresses devant moi Une table En face de mes adversaires En face de mes ennemis Tu windouilles ma tête Et ma coupe de bord Oh Seigneur Dieu de gloire Tu me donnes La puissance Tu me donnes la force Tu me donnes ton action Et ton esprit est sur moi Et ma coupe de bord En ce moment Seigneur Je suis rempli Je suis rempli Je suis rempli Parce que c'est le Seigneur Qui me remplit Je suis rempli Parce que l'éternel Est avec moi Je suis rempli Parce que Seigneur Je suis ton enfant Merci Seigneur Je le déclare Et mon frère le déclare En ce moment mon Dieu Tu dresses devant moi Une table En face de mes ennemis Tu windouilles Ma tête Et ma coupe de bord Je le déclare pour moi Je le déclare pour mes enfants Je le déclare pour tout un chacun de nous Je le déclare pour nous Je le déclare pour la chambre des prières Je le déclare pour toutes les familles Seigneur tu windouilles Tu windouilles Tu windouilles Tu windouilles Et Seigneur Dieu de gloire Nos couples débordent Parce que c'est toi qui es notre Dieu Alléluia Seigneur Dieu de gloire Tu dresses devant nous Une table En face de nos ennemis C'est pourquoi nous demandons Et que Seigneur Dieu de gloire Que nos ennemis voient Notre gloire Que nos ennemis voient De la manière dont tu es en train de nous pousser Et tu es en train de marcher avec nous Car Seigneur nous pouvons déclarer Que nous t'appartenons Et notre gloire Ce n'est pas une gloire De ce monde Mais c'est la gloire venant de Dieu La gloire du Très Haut La gloire de Dieu de gloire Seigneur nous déclarons Car Seigneur C'est toi qui nous amènes Aux ennemis de notre vie Tu nous amènes A la puissance A la grandeur A la joie A la paix On peut les déclarer Parce que Christ en nous C'est l'espérance de la gloire Nous les déclarons Dans le nom de Jésus Nous les déclarons Dans le nom de Jésus Tu te restes devant moi Une table Tu te restes devant nous En face de nos adversaires Et nous savons Seigneur C'est toi qui est notre Dieu Au nom de Jésus Seigneur Dieu de gloire Nous les demandons Parce que c'est toi qui est notre roi Au nom de Jésus 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 Seigneur tu te restes Défends nos ennemis Tu te restes Défends nos ennemis Seigneur Dieu de gloire Une table En face de nos ennemis Et tu réduis Nos têtes Alléluia 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 J'aime Dieu J'aime Dieu J'aime Dieu J'aime Jésus Christ J'aime Jésus Christ Ce n'est que quand nous sommes Dans la présence de Dieu Que le diable est en train De se sécouer Il se sécoua A TINAMESSAJAMABÉ A LUCASSEBUR Mais ce soir La séduction N'est pas dans notre cas Au nom de Jésus Le verset sixième Dit ceci Et nous allons finir Avec le verset sixième La Bible dit Oui Le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Seigneur Je reviendrai Dans ta maison Aussi longtemps Que je vivrai La version Lucego est en train De dire Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Bien aimé Maloba Oyo Tu fais Et tu es en train De déclarer pour toi Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Est-ce que tu peux Déclarer avec moi Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Rien ne me séparera De l'amour Manifesté En Jésus Est-ce que tu peux Prier Déclare Oui Le bonheur Oui Le bonheur Seigneur Je déclare Que le bonheur M'accompagnera Oui Seigneur Je le déclare Pour moi Je le déclare Pour le ministère Je le déclare Seigneur Pour ton peuple Je le déclare Pour la chambre De prière Oui Le bonheur Et la grâce Nous accompagneront Pas seigneur De gloire Pour un peu De temps Pas seigneur De gloire Pour quelques jours Nous déclarons Ce soir Que le bonheur Et la grâce Nous accompagneront Tous les jours De notre vie Tous les jours De notre vie Oui Le bonheur Oui Le bonheur Et la grâce Nous accompagneront Tous les jours De notre vie Nous les déclarons Dans le nom De Jésus Nous les déclarons Dans le nom De Jésus Nous les déclarons Dans le nom De Jésus Nous les déclarons dans le nom de Jésus, nous les déclarons, oui le bonheur et la grâce accompagneront ma famille, le bonheur et la grâce m'accompagneront, m'accompagneront tous les jours de ma vie, oui le bonheur et la grâce accompagneront tout ton peuple, oui le bonheur et la grâce accompagneront la chambre de prière, tous les jours de notre vie, Seigneur nous vivrons le bonheur. Je déclare le bonheur dans mon cœur, je déclare le bonheur dans mon ministère, je déclare le bonheur dans mon foyer, oui je déclare le bonheur partout où je passerai, dans tout ce que je ferai, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront, oh je sais quand je vis dans le bonheur, je suis dans la joie, je suis dans la tranquillité, je suis dans la paix, je suis comblé de joie, et Seigneur quand je vis dans la grâce, la grâce de Dieu m'est suivie, c'est dans la grâce que je marche, c'est dans la grâce que je marche, c'est dans la grâce que je vis, c'est dans la grâce que moi je suis, c'est dans la grâce de l'éternel, tous les jours de ma vie, moi je marcherai et j'habiterai dans la maison de l'éternel, jusqu'à la fin de mes jours, rien ne me séparera de l'amour de Jésus, 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 Elle est avec moi Car notre Dieu est là Alléluia Oui le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Je le déclare Pour tout un chacun de nous Je le déclare Pour ma vie Je le déclare Pour ma famille Je le déclare Pour mon foyer Je le déclare Pour mon ministère Je le déclare Pour ADS Church Je le déclare Pour tout un chacun de nous Je le déclare Le bonheur et la grâce Nous accompagneront tous les jours de notre vie Je le déclare Oui Seigneur Ta parole nous dit L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verbes à du rage Il me dirige près des eaux paisibles Tu restaures mon âme Tu me conduis dans le sentier de la justice A cause de ton nom A cause du nom de Jésus Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort Je ne crains aucun mal Je ne crains aucun mal Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassure Tu dresses devant moi Une table En face de mes adversaires Tu windouilles ma tête Et ma coupe déborde Oui le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Oui j'ai le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de temps Oui jusqu'à la fin de temps Jusqu'à la fin de temps Oui le bonheur et la grâce Oui le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Tous les jours de ma vie Oui le bonheur et la grâce Oui le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Alors que je suis en train d'acclamer Je suis en train de rendre gloire à l'éternel Je rends gloire à l'éternel Je rends gloire à l'éternel J'adore mon Dieu J'élève mon Dieu J'éclame très fort Élève Mes amis Lolo Pousse des cris de joie Pousse des cris de gloire Pousse des cris de joie Pousse des cris de joie Ganga Makassi L'éternel est mon berger Oui Ganga Makassi L'éternel agit L'éternel agit Élève le nom de l'éternel Bénis le nom de l'éternel Glorifie le nom de l'éternel Le Dieu tout puissant Le meilleur de tous Le véritable Celui qui est le plus beau Parmi dix mille Les seigneurs de gloire Nous élevons le nom De celui qui est fidèle Le nom de celui Qui est glorieux Car dans notre vie Nous avons un Dieu vivant Nous avons un Dieu puissant Nous avons un Dieu d'amour Nous avons un Dieu Parce que le Seigneur est avec nous Je rends gloire à l'éternel Je déclare sa bonté 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 La bonté de l'éternel Je rends gloire à l'éternel Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Il mérite la gloire Il mérite l'honneur Il mérite la puissance Il mérite tout car notre Dieu, il est notre protecteur. Seigneur, je prie pour tes enfants. Seigneur, je prie pour ton peuple. Seigneur, je prie pour ton peuple. Merci Père éternel, parce que chaque fois que nous venons devant toi, tu me rassures que tu es avec nous. Chaque fois que nous venons devant toi, Seigneur, tu me rassures que tu es en train de visiter chaque personne. Ma joie est que, Seigneur Dieu de gloire, tu fortifies chacun de nous afin que chaque fois que nous puissions revenir devant ton trône. Père éternel, je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui sont venues devant ta face. Laisse que ta gloire descende. Laisse qu'ils vivent ta gloire. Laisse qu'ils vivent ta grandeur. Laisse qu'ils vivent ta parole. Seigneur, je prie que ton peuple puisse bénéficier de toutes ces bonnes choses que toi, tu as promis. Car, Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui, nous pouvons déclarer ensemble L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verres pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons aucun mal. Car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table en face de nos ennemis. Tu induiles nos têtes et nos coupes débordent. Oui, Jésus. Oui, Éternel. Oui, Dieu d'amour. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Père, nous te disons merci. Merci pour cette nuit. Merci pour la journée et pour les autres. Bénis ton peuple que voici et glorifie-toi. Ce soir, Seigneur Dieu de gloire, tu restes un autre Dieu. Sois béni, Jésus. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Et merci encore. Que tous les saints puissent dire Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur soit loué. Nous bénissons l'éternel, merci à notre Dieu pour ce moment merveilleux, que notre Dieu vous bénisse. Vous avez vu, il y a des personnes qui veulent toujours, vous savez, là où il y a la lumière, le ténèbre aussi veut s'infiltrer. C'est pourquoi vous voyez tous ces messages, des personnes mal intentionnées, des personnes qui veulent nourrir à la vie des enfants de Dieu. Mais nous savons que nous sommes matures au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais que nous puissions prendre un peu de temps. Est-ce que nous pouvons prendre un peu de temps? Est-ce que nous pouvons prendre un peu de temps pour liker? Est-ce que nous pouvons liker s'il vous plaît? Je me rassure que nous puissions aller sur Youtube pour que nous puissions liker et que nous puissions partager. Nous avons eu un moment merveilleux de prière. Je bénis l'éternel pour vous. Parce que nous sommes ensemble et nous sommes en esprit d'équipe. C'est alors que nous sommes en train de prier. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous nous retrouvons demain. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière encore demain. N'oubliez pas. Veuillez partager. Veuillez liker. Si vous pouvez liker s'il vous plaît. Si vous pouvez aimer. Je veux assez que toutes les personnes qui sont là, avant Bobima, avant que je ne puisse couper, si vous pouvez liker s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons le faire au nom de Jésus? Merci. Merci de liker. Merci de partager. Merci d'aimer s'il vous plaît. Merci d'aimer. Je voudrais voir que nous sommes en train d'aimer s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Merci de le faire. Merci de partager. Merci d'être fidèle à ce programme. Nous nous retrouvons demain. Nous continuons toujours à prier. Cette semaine ici, je sais qu'il y aura aussi l'homme de Dieu, le pasteur David Bongi qui viendra. Il y aura aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Senghor. C'est pour la prière. Je sens que cette semaine ici, que nous puissions entrer dans la prière. Que Dieu vous bénisse, Papa Tatiens. Et toi, c'est amazing. Le Seigneur est au milieu de nous et le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur nous amène dans une autre dimension. Et je voudrais que tu sois connecté. N'oublie pas que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous nous retrouvons demain à la même heure. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Je suis en train d'attendre. T'as partagé s'il vous plaît. Nous vous remercions sur YouTube. Est-ce que vous vous remerciez sur YouTube ? Nous sommes en prière. Que le Seigneur vous bénisse. Il est temps que je puisse aller. Et je sais que vous allez continuer toujours à liker. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons donc demain à la même heure. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501